Salut et bienvenue dans ce tuto InScape nous allons voir comment réaliser ce type d'effet manga donc pour cela je vais ouvrir un nouveau document je vais coller ici mon petit personnage de Sangoku je vais sélectionner l'outil créer des courbes de béziers ici tracer des courbes de béziers donc je clique dessus alors je double clique pour vous montrer les paramètres que j'utilise c'est à dire les styles propres de mon outil c'est remplissage aucun et un contour à 0,5 donc si ce n'est pas le cas chez vous on va on va paramétrer ça donc je clique une première fois pour voir ici un premier point j'appuie sur contrôle pour rester bien à l'horizontale je clique une deuxième fois j'appuie sur entrer pour valider et là j'ai ma ligne qui est créée donc on va modifier en appuyant ici pour avoir la palette remplissage et contours on a ainsi le fond donc on supprime bien pour ne pas avoir de fond donc remplissage aucun on va ici dans contours on clique bien sur à plat on prend bien une couleur noire style de contour on va mettre à 0,5 on sélectionne l'outil flèche noire pour cliquer et déplacer notre objet donc je clique et je peux déplacer et en en tapant sur la barre d'espace de mon clavier plusieurs fois vous voyez je peux avoir plusieurs lignes qui sont créées comme ceci voilà hop voilà une fois que ça me convient je sélectionne tout ça je fais apparaître la palette alignée et distribuée donc c'est mage contrôle à le raccourci clavier je clique ici sur aligner les bords à gauche hop je vais dans chemin et je fais combiner voilà maintenant j'ai un seul objet je peux manipuler très facilement et je peux le placer donc derrière mon personnage en cliquant là dessus et je peux bien sûr grâce au poignet de redimensionnement vous voyez obtenir l'effet souhaité ou je le veux je vais un petit peu réduire la taille du contour là c'est à 0,6 je vais mettre à 0,25 alors vous voyez lorsque je déplace le contour l'épaisseur du contour je change je peux lorsque je désactive ici cette petite option si je remets maintenant à 0,25 et que 0,25 et que je manipule mon objet hop le tracé reste le même si je veux plus de lignes je peux faire contrôle d ou cliquer là dessus ou aller dans éditer dupliquer hop pour dupliquer mon objet et avoir plus de lignes voilà j'oublie pas de passer cet objet à l'arrière plan voilà c'est pas trop mal allez on va dire que c'est bon on va maintenant passer donc au deuxième objet c'est à dire qu'on souhaite ici que la ligne devienne plus fine à cet endroit là donc pour cela je combine mon objet voilà j'en ai plus qu'un je vais le dupliquer je vais le glisser sur le côté en appuyant sur contrôle je vais sélectionner ici mon outil éditer les nœuds et je vais convertir donc mes lignes en chemin en cliquant là dessus et maintenant lorsque je vais simplifier en allant dans chemin simplifier ici contrôle l donc je vais faire ça plusieurs fois contrôle l contrôle l contrôle l contrôle l en fait j'obtiens voyez ici des lignes qui viennent mourir tout doucement alors des deux côtés alors moi ce que je souhaite c'est d'avoir que que d'un seul côté donc pour cela je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés je crée ici un rectangle avec la flèche noire je viens sélectionner mes lignes qui sont derrière et je vais dans objet découpe définir voilà tout simplement et il ne me reste plus ici qu'à donc lorsque je clique plusieurs fois sur mon objet voyez j'ai des j'ai les flèches qui changent je souhaite avoir donc ce type de flèche pour cliquer glisser et allonger ainsi mon objet je duplique mon son goku que je viens faire passer devant et voilà donc un autre type d'effet donc c'est vous voyez c'est relativement simple dans d'autres tutos je vous montrerai d'autres effets merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouveaux tutos